bonjour à tous et on se retrouve pour la suite de ce let's play consacré à civilisation 4 colonisation alors on se retrouve avec notre petite ville de québec on avait quand même rempli pas mal de soldats là il commençait à se faire une petite armée on a 93 % de la population qui soutiennent la révolte c'est plutôt pas mal alors j'ai encore des armes ici on va continuer notre petit commerce une bonne croissance de la population quand même c'est pas mal c'est pas mal galion de guerre ça coûte extrêmement cher le gros problème auquel on va être confronté en ayant qu'une cité ça va être l'économie dans un premier temps parce que du coup ben on a on a qu'un port qu'un port économique c'est un petit peu un petit peu dommage avec deux trois villes de même capacité ben on triplerait nos revenus donc c'est clair que pour s'alimenter en armes et puis en population ce serait quand même plus simple et le second avantage c'est que lorsque la déclaration d'indépendance va être lancée les troupes françaises auraient été répartis sur trois villes alors que là on va s'en prendre un petit peu plein la tête sur une seule cité ouais 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 enfin on verra ça permet de ça me permet de tester et puis c'est ça permet de changer parce que c'est typiquement pas le genre de deux parties que que l'on fait pourquoi pas on verra bien on verra bien ce que ça donne zut j'ai lancé le mauvais c'était le galion que je voulais envoyer la caravel tu rentres à la maison voilà évidemment alors aussi on m'a demandé on m'a demandé comment se dérouler les combats alors là vous avez les unités que je possède par exemple celui ci c'est un soldat vétéran on va plutôt prendre un soldat classique voilà il a trois points de le petit le petit bras là qui monte ses muscles c'est ça c'est sa force il a une force de trois lui aussi là les dragons ils ont une force de quatre lorsqu'il va y avoir un combat ça va être du du tour par tour chaque unité va utiliser tous ses points de mouvement restants pour aller sur la case qu'ils souhaitent attaquer et ça va être en gros un jet de dés qui va être modifié en fonction de tout un tas de tout un tas de paramètres il ya déjà le terrain qui va offrir ou non une certaine protection par exemple là on voit que les les montagnes offrent plus 25% de défense donc quand on est attaqué alors qu'on est en position de montagne on a plus de chance de s'en sortir de s'en sortir vivant il ya également les villes qui apportent leur lot de protection qui va défendre qui va pardon dépendre de des constructions qu'on a faites notamment la palissade qu'on va pouvoir transformer en mur etc et de divers autres bonus que peuvent nous accorder les paires fondateurs donc il ya les forces qui vont être qui vont être nivelés donc avec eux avec tous ces divers bonus et puis va s'en suivre un pourcentage de 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 victoire donc en gros sur une plaine on va dire que j'attaque un autre soldat avec un de mes soldats c'est du 50-50 et en fonction des bonus si c'est des unités vétérantes qui peuvent en avoir ou en fonction des terrains etc ça va niveler ce pourcentage de de chance de victoire donc en gros ça va être ça et ça va être d'une unité contre une unité ainsi de suite jusqu'à jusqu'à épuisement des forces en fait j'espère que j'ai été clair c'est un petit peu peut-être un petit peu vague mais mais c'est l'idée en tout cas alors trésor 5700 on va garder nos sous pour une force marine enfin une force navale pardon je pense que je pense 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 que ça va être le plus intéressant si je pouvais au moins réussir à je sais pas si ça serait possible je me souviens plus exactement si j'ai possibilité de frapper avant que toutes les unités débarquent si je pouvais couler un galion au moins un avant qu'ils débarquent ces unités sur l'île ça serait vraiment ça serait vraiment cool vraiment nécessaire à nouveau colomb on avait dit que c'était pas nécessairement intéressant où est-ce que je peux le mettre je pourrais produire du fer je pourrais produire du fer mais bof ça me diminuerait mon augmentation de population on va tenter un revirement de stratégie est-ce que ça passe ça va passer je vais les mettre à fond là-dedans j'ai tout mis dans le coton là j'ai un excédent de 19 j'envoie lui j'ai toujours un excédent de 12 c'est-à-dire que c'est-à-dire que lui il produit 7 lui je peux le remettre à la nourriture et je perds 1 mais je produis 32 ma foi ma foi moi foi on va se la faire comme ça on va baisser un petit peu notre production de nourriture pour accroître notre économie histoire de financer les galions peut-être pas mal peut-être pas mal ouais on va faire ça mon galion parfait il est reparti il est reparti il est reparti donc 150 tours là on est à la moitié du jeu pile poil pile poil pile poil pile poil voilà du coup là ça va s'accélérer parce que les tours vont encore plus se ressembler qu'au début le libre passage non merci alors on en est où là 59% de français c'est bon ça c'est bon c'est bon c'est vraiment dommage qu'il ait pris l'emplacement là de ville ça m'aurait bien plu et du coup je suis baissé à 87% oui enfin en même temps vu comme je produis ça va remonter de toute façon on a encore le temps pour remonter notre désir de révolte on va profiter de ça allez on va accélérer un petit peu les choses donc là je me fais pas tant de profit que ça ouais presque 1400 ah le coquin ça va me faire monter mon désir de révolte le taux d'imposition qui augmente donc c'est pas mal Continuons ça produit bien ça produit bien là ça remonte un peu c'est parfait je pense que je peux acheter le galion 3000 ouais hop terminé ça va me faire deux galions de défense c'est pas mal les corsaires sinon ah ouais c'est mieux pourquoi j'ai pris des galions ah parce qu'ils ont non c'est la même force de frappe et ils sont carrément plus ah non il y a les frégates aussi qui sont pas mal à 8 de force mais les galions ont des bonus sur les frégates ça c'est sûr galions de guerre oulala c'est bon ça ah oui c'est que j'ai fait un galions de guerre je crois mais je vais peut-être pouvoir me faire des corsaires ça sera alors le prorata ça nous donne quoi j'ai deux fois moins de temps de construction et il a que 8 en force ok ok désolé pour le coup de Skype euh ti 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 on va... le temps que je réfléchisse on va faire les ISAD là qui ne coûte qu'un tour on va mettre les défenses de notre ville on a un nouveau colon qu'on va transformer directement Bim Ah j'ai plus d'armes Ah oui j'ai utilisé mes armes On va Tu peux J'ai utilisé mes armes pour Finaliser pardon Le galion C'est vrai alors on va le mettre En fortifier On va faire pareil pour le galion de guerre Ah oui oui c'est vraiment un galion de guerre J'avais oublié Je croyais que c'était qu'un simple galion Je me disais pourquoi j'avais fait ça Du coup Bim C'est des navires de guerre On sait pas exactement Si c'est des galions de guerre ou autre Ok on verra bien Euh Est-ce que je peux Ouais c'est fort Pour renforcer encore Mes défenses Hop là On vend ça Il me faut des armes Et on est reparti Combien ? Bim Terminons ça Est-ce que j'ai mieux Forteresse 150% de défense On fera ça au dernier moment On va faire des corsaires Je pense que ouais Pour deux fois moins de temps J'en ferai plus On va primer sur la supériorité numérique On verra bien Alors on continue Notre petit commerce Du coup lui Il va pouvoir devenir soldat C'est bon Là c'est le soldat d'ailleurs Que je fortifie Et On galion Alors on va regarder Pour être sûr Alors c'est des points de politique Mais j'avais quelqu'un Qui me plaisait encore plus Où est-ce qu'il était ? Ouais lui Mais il me faut aussi de la religion Ah ouais j'en produis que très peu Alors il en faudra Ah j'ai quand même 6000 Ah mais il va m'en coûter Je sais pas Au moins lui Il arrivera tout de suite Ouais je vais le prendre Ouais ouais Le temps avance Et j'ai peur Que j'attende trop Et que du coup Celui là que je souhaite Bah je l'utilise pas Tant de temps que ça Et que du coup Sa rentabilité soit pas Soit pas super Ok On va reprendre Des armes à feu Parce que je vais en avoir besoin Pour les corsaires Oh le Oh la la Ouais bah tiens Il reste un petit peu la patte Histoire qu'il se doute pas trop Même si c'est un petit peu Un petit peu compromis Non je veux pas de libre passage Hop Stockons nos armes Le corsaire On coûte 1500 C'est bon Terminé Bon allez corsaire Ça va aller assez vite Ça va aller assez vite Continuons sur les corsaires Ça me plaît bien cette idée Hop Fortif Par contre Mon taux de révolte Peine un petit peu Augmenté là 1400 1400 1400 1400 1400 J'en prends un Un pêcheur Et un homme d'état Voilà c'était mon but C'était tenter d'avoir un nouveau homme d'état Pour augmenter Pour augmenter ma production de culture Oh bah j'ai encore un bonhomme là Ok Du coup Je vais avoir du soldat Voilà Il commence à avoir du monde Soldat Voilà 88% C'est pas assez Il va falloir que je ramène des armes 5 Ici je le remplace par le pêcheur J'aurai toujours possibilité de faire ça Ah oui mais de toute façon j'avais oublié que Je vais pas pouvoir Je vais pas pouvoir les transformer en soldat Voilà les colons en trépide Enfin les indigènes convertis Euh ok Bon Du coup fortifié en attendant L'arrivée des armes Et on va vendre ça Désolé je parle un petit peu moins Qu'à la coutumée Mais je suis en pleine réflexion Sur ce qui va se passer Parce que j'ai bien l'impression Que c'est un peu tendu 2700 Je ne peux toujours pas l'acheter Je stagne à 88% Je peux toujours faire augmenter Artificiellement mon taux de révolte En supprimant les Les indigènes C'est toujours ça Euh J'aurai d'autres avant Non Je vais oublier de prendre des armes Ok mais j'aimerais prendre l'homme d'état Avant Ça serait vraiment sympa Ouais je vais avoir assez là 2600 J'aurais pu attendre un peu qu'il baisse Mais bon Ah j'ai trop tard Mais tant pis J'aurais pu prendre des armes Un petit peu aussi On va continuer Alors attendez Le corsaire il manque des outils Corsaire Corsaire Il est où est là Pour le finaliser Ah j'ai même pas assez Zut Comment ça Construire la forteresse Alors Alors voilà En fait Mon corsaire n'a pas été finalisé Parce qu'il me faut des outils Et des armes Du coup J'ai commencé à faire la forteresse Ça va juste Accumuler les marteaux Mais En ce qui concerne mon corsaire On voit que là Sur les marteaux J'ai toujours 225 sur 200 Ça va rester Ça va rester comme ça Et dès que je pourrais Soit Ben Payer pour les outils Et armes Qu'il me manque Je pourrais le finaliser Ou dès que j'aurai Armé outils Pareil Qui me manque Je pourrais relancer la production Et en un tour Ça se finalisera Et en attendant Que j'ai les fonds nécessaires Je commence ça Qui pareil Même s'il faudra Des outils À la fin Je J'accumule les marteaux De la construction Ça c'est C'est aussi intéressant Comme tactique Alors du coup Chut 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 Lui produit 3 6 Lui On n'a plus besoin Voilà Collons Hop 21 Pas mal Il me faut vraiment Pas mal d'armes J'ai combien de bonhommes À équiper J'en ai 3 Ce qui nous fait 150 armes Nécessaires On va essayer D'aller s'équiper De ça Je sais Merci Je sais Merci Je sais Et bien On a pas mal de colons Ça nous en fait 4 soldats En plus Notre force Commence à devenir Pas trop mal Soldat vétéran Ok Faudrait y penser 2200 Alors on va prendre Arme à feu Combien je peux en reprendre 600 On va reprendre Si ça me recoute 600 Ok C'est parti 200 pièces d'or Vas-y Ouais 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 94% De révolte L'homme d'état guéri C'était vraiment Un bon investissement Alors On va faire On va créer nos soldats C'est vraiment pas pratique De devoir faire ça Soldat Ça c'est fait À ton tour Soldat Ensuite Soldat Et 8 Allez tu peux le faire Soldat Parfait Il me reste De l'or Normalement Il me faut 975 Ok Ok Alors on les fortifie Galion Je crois que je ne l'ai pas chargé Ouais J'allais le faire partir 100 100 marchandises Ça aurait été un petit peu Dommage 190 tours On arrive vraiment À la fin Ah Lui il n'a pas été fortifié Ok Oh la vache 15% d'impôt Qu'est-ce qu'il veut Que je lui fide 44 pièces d'or T'es malade Tu se crois où Il a jamais rien fait pour moi Il me demande de l'or Ça va tranquille Ah on va pouvoir finir notre corsaire Corsaire où es-tu ? Tu es là Allez hop Parfait 46 Et direction Québec Voilà voilà On va faire un petit tour J'ai 18 soldats Seulement 2 dragons J'ai pas de canon c'est vrai Mais je vais Je vais tenter de faire quelques navires supplémentaires On va voir On va voir ce que ça va donner Et bien on va s'arrêter ici Pour cet épisode Je vous remercie de m'avoir suivi Et vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite A записer la suite Arrête J'ai un couple J'ai un petit tour J'ai qu'un petit tour J'ai un petit tour Je vais te cheddar